Il n'est pas né celui qui remplacera Jean-Pierre, Nathalie Marquée sans filtre sur sa vie amoureuse. Près de deux ans après la disparition de Jean-Pierre Pernaut, sa veuve Nathalie Marquée est-elle prête à refaire sa vie ? L'ancienne Miss France s'est livrée sur sa vie sentimentale dans une interview à Femmes Actuelles vendredi 12 janvier, toujours sans filtre. Un vide bien difficile à combler. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut perdait son long et douloureux combat contre le cancer après des années de lutte. Une lourde perte pour les fidèles du 13 Henry's de TF1, qui auront passé leur début d'après-midi avec le journaliste pendant plus de 30 ans. Mais ce n'est rien comparé à l'infinie tristesse ressentie par ses proches, notamment sa compagne Nathalie Marquée et ses jeunes enfants Lou et Tom. Même si pour l'ancienne Miss France, l'amour de sa vie n'est pas vraiment parti. Bien sûr, vous allez me prendre pour une folle mais je parle avec lui tous les jours. Il s'amuse pendant la nuit, à 4 heures du matin, à me réveiller avec la télévision qui s'allume toute seule. Ce qui est marrant c'est qu'elle s'allume sur LCI alors que je ne regarde pas cette chaîne confiée-t-elle en septembre dernier. Personne ne lui arrive à la cheville. Une présence tellement importante dans son cœur et son esprit que Nathalie Marquée ne se sent pas du tout prête à passer à autre chose. Dans une interview accordée à nos confrères de femmes actuels ce vendredi, celle qui sort un livre sur son histoire avec le journaliste, et émet des doutes sur les effets du vaccin Covid sur la chimio de son mari, s'est livrée sur sa vie sentimentale depuis sa mort. M'ouvrir à d'autres relations, alors là, franchement, je n'ai pas envie du tout. Et ce n'est pas parce que son âme est près de moi. Même si je ne croyais pas à la vie après la mort, pour l'instant, je n'ai pas envie de refaire ma vie. Si je rencontre un jour quelqu'un, mais je n'y crois pas du tout, c'est que c'est lui qui me le mettra sur le chemin. Mais il n'est pas né celui qui remplacera Jean-Pierre, explique-t-elle. Visiblement, ce sont de bien grandes chaussures qu'il faudra remplir pour se faire une place dans sa vie. Il est dans mon cœur, je l'ai mais pour l'instant, personne ne lui arrive à la cheville, conclut-elle. Ensemble pour toujours !